Est-ce que vous avez préparé le texte ? Est-ce que vous l'avez lu ? D'accord, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on va le faire ensemble, très bien. Ce que vous allez faire, je vous propose de lire le texte, je vais écouter votre prononciation et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous me demandez, d'accord ? D'accord, ok, c'est gentil, merci. D'accord, allons-y. Internationale de France ou Open de France, un peu de France. Oui. Le tournoi de tennis de Roland-Garros est l'un des quatre tournois du Grand Schlam avec l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. D'accord, vous comprenez tous les mots ? Le tournoi, c'est-à-dire le series. C'est en fait la période où il y a les matchs avec les joueurs, c'est le tournoi. Le premier jour du tournoi, les joueurs commencent et le dernier jour du tournoi, c'est la finale. Tout ça, c'est le tournoi. Match, c'est le match. L'ensemble des matchs, c'est toutes les rencontres. Ce sont les quinze jours de Roland-Garros, c'est le tournoi. C'est un synonyme de compétition. La compétition de Roland-Garros. Je comprends tous les mots. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, on va travailler un peu la prononciation. Ah oui, oui, s'il vous plaît. Alors, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Également appelé internationaux de France. Oui, internationaux de France. C'est ça. Également appelé internationaux de France. Oui, on utilise la prononciation anglaise, open, oui. Open de France, oui. Le tournoi de tennis de Roland-Garros est l'un des quatre tournois du Grand-Slam. Ok, alors Roland-Garros, Roland-Garros. Avec l'Open d'Australie, Wimbledon et le Les Open. D'accord, on dit Australie, 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 oui, Australie, oui, Australie, oui, c'est ça, Australie, oui, c'est ça, très bien, c'est exactement ça. Wimbledon, on le prononce comme en anglais et puis US Open, comme en anglais aussi. Et l'US Open. L'US Open. L'US Open. Alors, nous arrivons à la fin de la leçon. Est-ce que vous voulez que nous fassions des révisions ? Ah, s'il vous plaît ! D'accord. Alors, ne regardez pas la chatbox et répondez à mes questions, s'il vous plaît. Alors, quel temps faisait-il ce week-end ? Un week-end ? Il faisait roi, il y avait beaucoup de vin, il a plu toute la journée. Oui, c'est ça, le passé composé, très bien, il a plu. Le matin, vous m'avez dit, vous avez été acheter des produits. Oui, comment est-ce que l'on dit ça ? Vous avez fait... J'ai fait des courses. Ah, très bien, c'est ça, des courses, exactement. Ensuite, vous avez cuisiné dans quel but ? Ah, j'ai cuisiné pour la semaine. Ah, oui, pour toute la semaine. Ah, pour toute la semaine. Oui, c'est exactement ça, exactement ça. Vous m'avez décrit ensuite une recette. La première étape, c'était enlever la peau. J'ai épluché. Oh, très bien, j'ai épluché, c'est ça, le verbe c'est éplucher. Oui, exactement. Et le verbe pour dire que l'eau fait des bulles. C'est quoi ce verbe ? Alors, c'est entre les deux. L'infinitif, c'est bouillir et l'eau boue. Oui, c'est ça, tout simplement l'eau boue. Oui, vous avez aussi organisé une fête. Dans quel but ? J'ai organisé une fête pour ma famille. Oui, c'est ça, pour, le but, pour ma famille. D'accord. Oui, et c'était pour fêter la fin du confinement. Comment est-ce qu'on dit quand c'est la fin du confinement ? Nous ne sommes plus confinés. Oui, c'est ça, exactement. Nous ne sommes pas confinés, c'est on n'est jamais confinés. Nous ne sommes plus confinés. Nous avons été confinés, mais maintenant, nous sommes libres. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons parlé de Roland-Garros et nous avons lu le texte. Alors, globalement, vous comprenez très bien. Et nous avons un peu travaillé la prononciation. Ce qui revient, c'est le R. Le R en français. Oui, le R. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas facile en français. Donc, il faut travailler un petit peu cette prononciation. Ce que je vous propose, c'est dans une prochaine leçon, soit en conversation, soit avec un texte, encore une fois, de travailler la prononciation avec du nouveau vocabulaire. Est-ce que ça vous convient ? C'est parfait pour moi. C'est gentil. Bon, c'est très bien. Ça me convient aussi. Dans ce cas, je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501